Coucou les amis, bienvenue sur les histoires de M. Louis. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive de Debbie Gliuri et des éditions Gauthier Langheureux. Je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive. Petit renard est de très, très mauvaise humeur. Il lance sa poule, bam, bing, renverse les meubles, oh, hisse et vlant. Il râle, grogne, hurle, boue, il casse, cogne, tape et splashe. Ouh là là, s'écrit maman, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis un vilain petit renard de très mauvaise humeur et personne, personne ne m'aime. Oh, dit maman, vilain ou non, je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive. Et si j'étais un ours, m'aimerais-tu maman, t'occuperais-tu de moi comme avant ? Bien sûr, répond maman, ours ou non, je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive. Et si je devenais mouche ou bien anothon ? M'aimerais-tu encore et toujours aussi fort. Bien sûr, répond maman, anothon ou non, je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, dit petit renard en souriant. Et si j'étais un crocodile ? Oh, ça alors, s'écrit maman, crocodile ou alligator, tu seras toujours mon petit que j'adore. Petit renard demande encore. Et si l'amour s'abîme, se casse ou se déchire, pourrais-tu le recoudre, le recoller, le réparer ? Ouh là là, dit maman, tu m'en demandes trop, je sais juste que je t'aimerai toujours. Mais que se passerait-il si j'étais loin de toi ? M'aimerais-tu encore ? Penserais-tu à moi ? Alors maman prend petit renard dans ses bras. Regarde, chante-t-elle, comme les étoiles brillent. Pourtant, certaines sont mortes il y a déjà longtemps. Mais elles éclairent encore le ciel chaque nuit. Écoute ma chanson. L'amour ne meurt jamais. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai. J'espère que tu as bien aimé cette histoire. Abonne-toi et active la petite cloche. A bientôt pour de nouvelles aventures.